La Monstrueuse Parade Frix nous invite dans le monde étrange du siècle tétranine. Femmes à barbe, hommes troncs, sœurs sciamoises, les personnages sont tous plus étonnants les uns que les autres. Ils sont d'ailleurs tous issus de vrais foires. Ils vivent tous dans une harmonie jusqu'à ce que débarque Léopâtre, une jeune acrobate bien différente des autres. Hans s'éprend d'amour pour elle. Cette dernière ne fait pas partie des Frix et n'en a pas l'intention. Le film est doté d'un grand réalisme, on dirait presque un documentaire. C'est sûrement parce que Browning a passé 15 ans dans un cirque durant sa jeunesse. Maintenant, parlons un peu du réalisateur. Todd Browning s'intéresse très vite au monde du spectacle, principalement des fêtes foraines et du cirque. Il se fait vite une place dans le monde du cinéma et est même surnommé l'Edgar Alan Poe du cinéma. Il propose au public des films étranges et morbides, toujours dans un univers fantastique. Le macabre et le burlesque sont des thèmes qui l'intéressent beaucoup. Il est surtout connu pour avoir réalisé Dracula en 1931. Avant de réaliser Frick, Todd Browning est au summum de sa carrière. Il vient tout juste de réaliser Dracula et maintenant le public en veut plus. Malheureusement, le film n'a pas exactement eu l'effet escruté. Il est censuré pendant 30 ans en Angleterre, considéré comme extrêmement dérangeant et choquant. Frick marque la fin de sa carrière. Face aux attaques virulentes contre son film, Todd Browning peine à réaliser d'autres films. Et tous les studios lui ferment leurs portes. Il n'a d'autre choix que de se retirer du monde du cinéma. Si le film a à l'époque tellement scandalisé, c'est à cause des Frick. Ils sont anormaux, défigurés et surtout différents. Le réalisateur dresse un portrait noir de la condition humaine et vanquant autant la monstruosité physique des anormaux que la monstruosité morale des normaux. Il valorise les monstres, renverse ses valeurs et rend le beau monstrueux. Frick s'est perçu comme un film insoutenable à regarder. Pendant l'avant-première du film, des personnes se sont même évanouies et d'autres ont pris leurs jambes à leur cou. 60 ans après avoir déchaîné les passions, justice a été rendue à Frick. En 1994, il rejoint la sélection officielle du National Film Preservation Boy des Etats-Unis, une association cinématographique nationale luttant pour la préservation des oeuvres mythiques. Il est difficile de les qualifier de Fricks ou quoi que ce soit d'autre, car ils semblent avant tout être des enfants. La première fois qu'on les voit, ils sont tous en rond et dansent. On dirait des enfants innocents. Le terme « enfant » est même plusieurs fois employé dans cette scène et ils sont simplement effrayés par le monde extérieur. Ils sont en compagnie de Madame Tetraluni et elle les prend dans ses bras. Elle joue le rôle d'une mère aimante et protectrice. Peut-on alors vraiment les qualifier de monstres ? Wow, mais quel film ! On a bien fait de le voir, Jeanne. Je pense avoir peur, je ne comprends pas, c'est un film monstrueux, non ? En effet, il est classé comme film d'horreur. Mais pendant le film, on n'a jamais vraiment peur, on est surtout mal à l'aise. En fait, la déficition du film d'horreur a beaucoup changé au cours du temps et elle reste encore assez délicate. On a en fait deux sous-genres du film d'horreur. Tout d'abord, on a un film d'horreur qualifié de film d'horreur pur. C'est celui qui exploite surtout la sensation de répulsion. Et de l'autre, on a le film d'épouvante qui lui est plus basé sur l'angoisse. Tout se joue sur les ressentis du spectateur et sur son imagination. Il y a une dimension beaucoup plus psychologique dans ce sous-genre. J'aime beaucoup ce genre de film. Ça m'a fait penser un peu à Elephant Man de... David Lynch. Absolument. Ou alors à L'homme qui rit de... Jean-Pierre Emmery ? Oui, c'est bien ça. En tout cas, j'adore ces films. Merci d'avoir suivi les aventures de Kino Flashback, l'émission qui vous fait voyager dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !